24 août, à l'hôtel Némakayor de Ziguenchor, l'ensemble des militants et responsables du Parti démocratique sénégalais de la région de Ziguenchor se sont réunis pour discuter de la vie du parti au niveau national, pour discuter de la vie du parti au niveau de la région et au niveau des différents départements. A l'issue des discussions, des échanges, les responsables et militants de la région de Ziguenchor informent aux partis, informent aux Sénégalais que Ziguenchor, dans son ensemble, se félicite des actes posés par le frère secrétaire général Maître Aboulayouad. En mettant en place un nouveau secrétariat national, en même temps, les militants et responsables encouragent le nouveau secrétaire général national du moins à poser des jalons pour un parti plus combatif, pour un parti plus moderne, pour un parti prêt à aller vers les Sénégalais, pour un parti qui va prendre en compte les préoccupations des Sénégalais, pour un parti qui va encore, en 2024, être là, présent, pour demander les citoyens sénégalais pour reprendre le pouvoir et remettre le Sénégal dans les rails. Toutes les sections communales, toutes les fédérations, à l'unanimité, restent fidèles au présent Aboulayouad et reconnaissent Maître Ouad comme le secrétaire national du PDS et reconnaissent Maître Ouad comme le responsable de tous les actes que le parti prendra et ils assumeront ensemble avec le fédérat national du parti les actes qui seront posés. Je voudrais aussi dire que les militants et responsables se désolidarisent totalement aux actes posés par Omar Sarr et les autres responsables et ne reconnaissent nullement aucune structure, aucune entité interne du parti hormis celles qui ont été toujours présentes telles que le comité directeur et le secrétaire national dont Maître Ouad et le secrétaire général. Mieux encore dans la volonté de réformer, de donner un nouveau souffle au Parti démocratique sénégalais, les militants ont proposé qu'à court terme que le parti puisse faire de Karim Ouad le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Nous voudrions encore une fois rassurer au président Abla Ouad, rassurer aux militants du parti démocratique sénégalais pour leur dire que la Casamance a toujours été connue par sa vertu, par ses positions véridiques. C'est aujourd'hui plus que jamais nous militants du Parti démocratique sénégalais ici à Zéguin Chor, nous restons constants telles que les valeurs que nous avions toujours eues. Nous restons constants dans notre démarche, nous restons constants et fidèles au président Abla Ouad, nous restons constants et fidèles au Parti démocratique sénégalais et nous y démarrerons pour le bien-être du Sénégal, pour le bien-être de la Casamance. toujours dans la perspective de mieux faire, de faire du PDS ici à Zéguin Chor, un parti fort. Les militants demandent au présent dans sa réforme de continuer et de renforcer en responsabilité les militants et les responsables de la région de Zéguin Chor. et que dans les jours à venir, toute réforme qui sera prise qu'on puisse continuer à faire confiance au piste de la région de Zéguin Chor parce que eux, ils ne connaissent que le PDS, le PDS a une histoire ici en Casamance, le PDS a une vie ici en Casamance et que jamais au plus grand jamais le flambeau du parti ne s'éteindra ici à Zéguin Chor. Les militants mettent en garde à ceux qui seraient tentés de venir ici pour semer la division. Il ne sera ni accepté ni toléré que quelqu'un puisse venir ici à Zéguin Chor vouloir faire la propagande de notre PDS autre que le PDS connu, notre PDS autre que le PDS dirigé par Maitre Ablaiwan. Il ne sera pas accepté et nous ne donnerons à aucune personne l'opportunité de venir ici semer à la division. Zéguin Chor est unu, tous les militants sont unus, tous sont derrière le président national Maitre Ablaiwan. De Bignonna à Zéguin Chor, de Zéguin Chor à Ossoui, nous ne parlons que d'une seule voix. Il y a un seul PDS, ce PDS qui est dirigé par Maitre Ablaiwan. Il y a un seul PDS, ce PDS qui est avec tout ce qui a été nommé dans le secrétaire national, il y a un seul PDS, ce PDS qui, aujourd'hui, est prêt à continuer à travailler avec le frère secrétaire général adjoint chargé de la réforme et de la modélisation du parti, notamment Karimouat qui a été nommé pour le faire. Voilà aujourd'hui la quintessence de notre réunion, voilà aujourd'hui le contenu des discussions que nous avions eues. Nous avions échangé aussi sur l'avenir de notre parti ici à Zéguin Chor. Des mesures ont été prises pour réténamiser, pour remobiliser les troupes et pour nous préparer pour les chances à venir qui sont les élections locales pour nous préparer à tous les challenges qui se poseront devant nous. Le PDS reste et demeure. Le PDS ne s'étendra jamais ici à Zéguin Chor.